La méditation de ce 10 juin est intitulée « L'apparition de l'image de la bête ». Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Apocalypse 13, 12 Pour que les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, il faut que l'élément religieux ait assez d'ascendance sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes. Mais quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi et que le monde possédera la lumière sur le vrai sabbat, celui qui transgressera le commandement de Dieu pour obéir à un précepte qui n'a pas de plus haute autorité que celle de Rome, honorera ainsi la papauté au-dessus de Dieu. Il rendra hommage à Rome et à la puissance qui donne force de loi à l'institution que Rome a établie. Il adorera la bête et son image. Lorsque les hommes rejetteront l'institution que Dieu déclare être le signe de son autorité et honoreront à sa place ce que Rome a choisi comme signe de sa suprématie, ils accepteront par là le signe de leur soumission à Rome, la marque de la bête. À la fin de cette contestation, toute la chrétienté sera divisée en deux grands groupes, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et ceux qui adorent la bête et son image et qui reçoivent sa marque, quoique l'Église et l'État s'uniront pour contraindre tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, de prendre la marque de la bête. Apocalypse 13, 16, 17 Les enfants de Dieu refuseront de la prendre. Le voyant de Patmos contemple ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sur cette mer de verres et qui chantaient le cantique de Moïse et celui de l'agneau. Apocalypse 15, 2 à 3 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Apocalypse 13, 12 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.